En cap, c'est 80 médailles avec des acteurs... 80 médailles ? Oui. Je crois que Laura a un peu oublié la difficulté des gens en gagnant une. C'est le français qui a gagné la médaille ? Alors, pour cet épisode, on va inaugurer une nouvelle rubrique, c'est la surprise du chef. La surprise du chef, je l'avais déjà expliqué dans différentes vidéos, ça sera le cas où l'équipe n'a pas pronostiqué un athlète, mais moi, je le vois sur le podium. Et c'est le cas dans cet épisode. Alors, sur qui l'équipe n'a pas misé, alors que moi, je la vois sur le podium, parce que oui, c'est une femme, c'est Orian Burton en escalade. Je pense que l'équipe a dû sacrément se creuser la tête pour savoir s'ils mettaient Orian Burton ou pas dans leurs pronostics. Et je crois savoir pourquoi ils l'ont pas mise, parce que moi aussi, j'avais des réserves. Mais rappelons d'abord ce que c'est l'escalade en compétition et ce qu'il y aura à Paris 2024. L'escalade en compétition, c'est trois épreuves. Alors, la vitesse, c'est aller plus vite sur un parcours qui est toujours le même. Le bloc, où on a des problématiques à résoudre, mais on n'est pas encordé, c'est sur 4 mètres de hauteur maximum. La difficulté, donc là, ça va plus haut, on est encordé, et on doit aller le plus haut possible. Alors, aux Jeux Olympiques de Paris, il y aura deux épreuves. Il y aura la vitesse, où là, ça va être assez difficile de voir des Français sur le podium, il faut l'avouer. Et puis, il y aura le combiné bloc-difficulté. C'est une épreuve qui a été créée justement en vue de Paris 2024, parce qu'on a constaté qu'à Tokyo, le combiné vitesse-bloc-difficulté n'était pas très naturel, puisque la vitesse, c'est vraiment un exercice à part dans l'escalade. Donc, on a assez peu de recul sur le combiné bloc-difficulté, puisque les premiers championnats du monde avaient lieu l'année dernière, et les deuxièmes viennent d'avoir lieu cette année. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette épreuve, il faut être polyvalent, aussi bon en bloc qu'en difficulté. Et justement, c'est là qu'on avait les questions pour Organe Burton. Parce qu'Organe Burton, c'est vraiment une spécialiste du bloc. C'est une surdouée du bloc. Elle est arrivée très jeune sur l'île de la Réunion, et très rapidement, ses capacités ont attiré l'œil des suiveurs d'escalade, puisque, en plein air, puisqu'avant tout, l'escalade, c'est un sport plein air, elle a réalisé des performances exceptionnelles dès l'âge de 8 ans. Elle a réussi, alors là, je parle pour certains connaisseurs, mais dès cet âge-là, des lois 8A ou 8B+. C'est une parenthèse, mais ça montre la précocité du talent d'Organe Burton. Et cette précocité, on va la retrouver très rapidement en compétition, puisqu'à l'âge de 16 ans, en 2021, Organe Burton arrive déjà sur le circuit senior et, très rapidement, fait déjà un podium en Coupe du Monde. Elle ne cesse de progresser depuis, et cette année, elle a remporté sa première victoire en bloc contre la reine de l'escalade, la slovene Njania Garamovat. Mais là, on peut se poser des questions, c'est dans l'épreuve de la difficulté qui sera dans le combiné, où là, Organe a beaucoup moins de références, en tout cas au niveau senior. Elle a donné plus d'indications lors des récents championnats du monde d'escalade à Verne, puisqu'elle a réussi à se qualifier en finale, donc dans les 8 meilleurs, du combiné bloc-difficulté. Elle avait réussi un très bon parcours de bloc, mais aussi un parcours en demi-finale très honorable en difficulté, ce qui fait qu'elle a été dans les 8 meilleurs. Alors, en finale, ça a été plus difficile, même sur le bloc, mais ce qu'elle a fait en demi-finale me laisse assez optimiste, et j'ai envie de miser sur une médaille de bronze. Ça sera déjà très bien si Organe a une médaille de bronze dans cette compétition, ça peut avoir mieux, c'est tout ce que je lui souhaite, mais déjà, la médaille d'or semble réservée à Njania Garbret. Alors, j'ai misé sur Organe pour une médaille à Paris 2024, mais il faut bien l'avouer, ça ne va vraiment pas être facile, parce qu'en escalade, il y a aussi vraiment des spécialistes de difficulté qui sont à l'aise en bloc, comme les japonaises, et puis aussi, sur le podium des derniers mondiaux, il y avait une autrichienne Jessica Pils. C'est sûr que pour cela, la marge de progression pour Organe, c'est vraiment l'épreuve de difficulté, parce que sur l'épreuve de bloc, on peut dire qu'aujourd'hui, son statut, c'est deuxième mondial derrière Njania Garbret. Alors, ça peut se discuter, il y a les Américaines, Brooke Raboutou, Nathalie Grossman, mais très franchement, elle a été médaillée d'argent, au jeu plein du monde, sur le bloc, et elle a été très impressionnante. Et puis, je l'avoue, si j'ai misé sur Organe Burton, c'est aussi parce que c'est un petit coup de cœur de sport, parce que quand vous voyez grimper Organe, c'est déjà très fluide, mais aussi, elle a une énergie incroyable, et surtout, elle a tout le temps de sourire. Elle descend, même si elle a raté, elle a le sourire, c'est assez super à voir. L'escalade, c'est vraiment à voir, c'est très télégénique, et il y a une très bonne ambiance entre autres les athlètes, et ça change effectivement des compétitions, il y a beaucoup de pression, et c'est bien qu'aux Jeux Olympiques, il y a un peu des choses différentes aussi. Cela me permet de rappeler aussi que dans ce défi que j'ai imaginé, si à la base, on peut le trouver très déséquilibré, puisque l'équipe a une armée de spécialistes, et moi je suis tout seul pour tous les athlètes et toutes les disciplines, j'ai quand même un petit avantage, c'est que l'équipe a publié ses paris au mois de juillet, et moi j'ai l'avantage du temps, puisque par exemple, pour Orian Burton, les championnats du monde de bloc difficulté, s'étaient déroulés après que l'équipe ait publié ses chances de médaille. Peut-être que s'ils avaient vu comment Orian s'était comporté dans ses championnats du monde, ils l'auraient mis dans leur paris. Orian Burton, sa compétition se déroulera du 6 au 10 août, et on espère qu'Orian sera là le 10 août, parce que ça voudra dire qu'elle sera en finale, et qu'elle jouera la médaille. Voilà, c'est la fin de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper du contenu de la chaîne, et aussi la soutenir, et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, et puis, pour une fois, je ne vais pas vous dire de qui on va parler, surprise ! Sous-titrage ST' 501